Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo du tournoi Equifil Partage du mois de mai. Ce mois-ci, le dispositif qui est tombé, c'est le saut à la longe, et deux variants pour la level 1 et la level 2, qui consistaient à chaque fois à faire des petits parcours. C'est un dispositif qui ne présente pas d'énormes difficultés, et c'est tant mieux parce qu'au mois de mai, on n'a vraiment pas beaucoup eu de temps, on a dû faire une ou deux séances à tout casser d'entraînement. Au final, celui qui a le plus dû travailler, c'est 10 de coeur, parce que les barreaux sols, il n'en a jamais fait de sa vie. Donc il a fallu qu'il découvre un petit peu ça, et qu'il prenne confiance en lui, en où il pose les pieds, et qu'il fasse un petit effort de proprioception. Donc les débuts ont été un petit peu houleux, mais après c'est venu très vite, vous allez voir ça, ça s'est très bien passé. On commence par le passage de Pepita. Victoire décide de tester le contrat en 15 points, qui consiste à faire un aller-retour sur l'obstacle le plus proche, qui est situé à 1 mètre de la zone centrale, dont on n'a pas le droit de sortir. Pour Pepita et Victoire, c'est quasiment un one-shot. Elles se sont entraînées une petite fois avant, et c'était bon. Donc Victoire n'a pas plus poussé les entraînements que ça, elle a posté sa vidéo, et elle a obtenu son contrat à 15 points, avec même les 2 points bonus de fluidité, donc un total de 17 points, et c'est parfaitement super. Après ça, le passage de Goode, c'est exactement la même chose. J'ai choisi le même contrat en 15 points, donc un aller-retour sur l'obstacle sans sortir de ma zone, et ma foi, entre le travail à la longe que Goode aime beaucoup, et l'obstacle que Goode démarre, mais a l'air de bien aimer aussi, et bien l'un dans l'autre, ça a donné un chouette petit dispositif, vite fait bien fait, et tout pareil que Pepita et Victoire, on obtient notre contrat avec un bonus fluidité, donc un total de 17 points. Alors le parcours de la level 1, donc il fallait partir de la boîte de départ, effectuer un petit slalom à l'allure qu'on voulait, Victoire choisit de le faire au pas pour ne pas trop trop faire monter l'excitation de 10 de cœur. Et ensuite il fallait prendre le trot avant la barre au sol, faire un petit triangle au trot, repasser la barre, donc ici le trot était imposé, mais ensuite l'allure était libre pour la fin du parcours, et il fallait aller faire le tour d'un bidon, Victoire le fait donc au pas, et ensuite retour dans la case de départ-arrivée. Comme elle fait ce contrat en side pool, ça équivaut à un 10 points, comme je vous l'ai dit, on a un peu manqué de temps au mois de mai, elle a réessayé une autre fois de faire une petite séance d'entraînement, parce qu'elle voulait essayer en 15 points, donc avec un licol corde, mais il y avait du vent ce jour-là, Didou était assez énervé, assez émotif, pas dans les mêmes dispositions, et du coup on a laissé tomber, on a posté ce contrat-là qui est très propre et qui nous plaisait beaucoup, et le contrat est validé en 10 points, sans la fluidité parce qu'on a dépassé la minute, mais voilà, le contrat est rempli et on est très contente. Et le meilleur pour la fin, oui, en toute modestie, je suis trop contente de ce passage avec Gribouille, parce qu'après un forfait au mois de mars et un zéro au mois d'avril, ce contrat-là il m'a un petit peu fait du bien au moral. Le dispositif s'appelle les lunettes, il fallait en fait partir de la bordure maraîchère, passer un obstacle, repasser la bordure maraîchère, et passer un autre obstacle à l'autre main. Avant de s'arrêter les intérieurs dans un cercle de 1m50. Et alors ça, ça ne nous posait vraiment aucune difficulté avec Gribouille, c'était totalement dans nos cordes. Tant et si bien qu'après l'avoir réussi parfaitement en l'école corde, c'est-à-dire à 15 points, je me suis dit, mais ça on est totalement capable de le faire également en cordelette. Donc je l'ai tenté, et vous avez le résultat sous les yeux. Un super parcours, super propre, dont je suis mais trop fière. Franchement après les foirades des mois passés, ça fait vraiment plaisir et ça fait vraiment du bien. Donc je suis trop trop fière de ma Gribouille, et on obtient donc 20 points, avec en plus le bonus fluidité, donc 22 points. C'est sur cette excellente note que je vous laisse, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous aussi vous participez au tournoi et qui fait le partage, je vous souhaite une bonne fin de tournoi. Et à tous, je vous fais de très très gros bisous, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah !